La guerre civile du Nigeria, ou la guerre du Biafra comme on l'appelait plus tard, est une guerre civile et elle est provoquée par la sécession d'une des provinces du Nigeria, le Biafra, qui veut devenir un État indépendant. Cette province est à majorité chrétienne, donc l'attention des églises va être immédiatement attirée par le sort de cette population, alors que le reste du Nigeria est musulman ou animiste. C'est aussi une guerre absolument terrible qui va durer de 1967 à 1970, où les premières victimes vont être des victimes civiles, et parmi les victimes civiles, c'est surtout les enfants qui vont souffrir le plus du conflit. Le travail du CISR pendant la guerre au Biafra consiste en différentes activités. Tout d'abord, le CISR, selon son mandat, va protéger et visiter les victimes de la guerre, à commencer par les prisonniers de guerre, mais également des populations civiles. Mais c'est surtout la grande opération de secours et d'assistance du CISR au Biafra qui marque les esprits, puisque le CISR se lance dans une opération gigantesque, la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale, de distribution de nourriture. Une grande partie de l'assistance que le CISR va pouvoir offrir à ces populations, et notamment aux enfants, consistera d'abord en du lait ou des produits énergétiques permettant aux enfants, le cas échéant, de surmonter le déficit de poids qu'ils ont enregistré pendant la guerre. Le CISR se trouve confronté à différents défis. Le premier est celui de la gestion d'une opération absolument gigantesque, que ce soit en termes de collaborateurs, mais également en termes de secours envoyés, avec la logistique qui va bien évidemment avec, puisque le CISR va utiliser une flotte d'avions pour pouvoir faire ses distributions de nourriture au Biafra. Le second défi, c'est le regard que l'on va porter sur les activités du CISR dans une guerre où, pour la première fois, les victimes apparaissent à la télévision et où elles sont instrumentalisées par les deux parties. Les églises, en effet, et notamment les églises nordiques, sont très présentes et vont elles aussi participer au pont aérien qui vient apporter des secours au Biafra. Il va y avoir même à un moment une confusion entre les deux acteurs. Si le CISR, lui, respecte des règles et notamment attend et obtient l'autorisation des parties pour pouvoir délivrer son assistance, les églises, elles, vont contourner ces règles et faire notamment des vols de nuit qui seront complètement interdits au CISR. Dans ces conditions-là, le CISR, à un moment, va être également pris comme cible par les autorités et un de ces avions sera abattu, ce qui mettra fin à son pont aérien. Le fait que les archives du CISR de 1966 à 1975 soient ouvertes est important pour les chercheurs puisqu'ils vont pouvoir examiner la manière dont le CISR a mené ces opérations. Ces archives se composent de la correspondance que le CISR a envoyée à ses représentations sur le terrain. Il y a également toute la correspondance que le CISR a envoyée ou reçue des États. Il y a la correspondance qu'il a reçue ou envoyée aux sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais également à d'autres organismes comme, par exemple, les églises ou les Nations Unies. Et il y a également toutes les prises de décision du CISR à propos de ce conflit que l'on retrouve dans les procès-verbaux du comité ou d'autres instances dirigeantes du CISR. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501